On demande aux États qui ont signé l'Alliance du Sahel de resserrer les frontières et de chasser au loin ces gens parce que leur place n'est plus en Afrique. Si la France a formé son monstre, il faudrait que cette France assume parce qu'elle ne peut pas garder ce monstre. Il faut le dire. La France n'est pas capable de rapatrier ces monstres en France parce que la France va imploser, il faut le dire. La France va imploser parce que ces gens ne peuvent plus vivre comme des personnes normales. Donc ces militaires, ces terroristes que la France a formés vont déstabiliser autant pour moi la France même dans sa gestion. Donc c'est pour ça que ça pose un problème pour la France aujourd'hui qui ne peut que s'en mordre les doigts parce qu'elle pensait faire du mal aux Africains et aux autres mondes faibles. Mais aujourd'hui, le monde là est en train de se réveiller et on peut déjà annoncer la fin de la Légion étrangère. Parce qu'on sait que la France aujourd'hui en Afrique va procéder par le camouflage. On sait que c'est l'Afrique et que les Africains sont des mélanodermes. On va les reconnaître de loin et ils vont surfer sur la peau noire et essayer de cacher, n'est-ce pas, leurs barbouses qui seront habillées en treillis des leucodermes, des mélanodermes autant pour moi. Mais qui sont là pour déstabiliser l'Afrique ? C'est ce qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, l'Afrique est tellement éveillée et demande à la France de reprendre son monstre. Parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est le même message qu'on est en train de passer au Gabon actuellement. Avec ce que les Gabonais ont pensé que, comme la famille Bongo est mise à l'écart et qu'aujourd'hui on est avec Olingu Nguema, que les choses sont claires. Non, mais nous les Africains, les panafricanistes, on dit non, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge parce que nous on demande la rupture des contrats coloniaux. Notamment, il faut commencer à chasser les bases militaires françaises installées au Gabon. Même chose au Tchad. Donc, ces gens n'ont plus de bases arrières. Parce qu'avant, la France contrôlait toute la zone, toute cette zone, parce qu'elle pouvait manipuler ces terroristes, envoyer au Mali, les renvoyer au Burkina Faso, envoyer de l'autre côté de la Côte d'Ivoire au Niger. Mais, il faut dire, ce sont eux les terroristes. On ne cherche plus rien d'autre. Donc, ça veut dire que ces gens sont condamnés à mourir parce qu'il n'y a plus de bases arrières. Ceux qui vont rester là seront écrasés, il faut le dire. Ceux qui vont rester seront écrasés. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce serait la fin du terrorisme. Parce qu'on ne peut pas admettre que la France prenne, n'est-ce pas, une partie et laisse la grande partie se pavaner dans le Sahel pour créer, n'est-ce pas, le chaos. Et ne pas permettre, n'est-ce pas, la circulation des personnes et des biens parce que, comme je l'ai dit, ils vont se transformer en coupeurs de route. Ils vont se transformer en kamikazes pour refaire des attaques ciblées, ainsi de suite. Mais, on ne va pas accepter. On va les terroriser comme eux-mêmes c'est la terreur. On va les terroriser et on va les neutraliser parce qu'ils n'ont plus de bases arrières. Sous-titrage ST' 501